bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce live consacré à l'apprentissage le bon choix pour vous il est organisé par l'étudiant votre média en ligne favori avec le ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle et je suis en présence de carol grandjean ministre en charge de l'enseignement et la formation professionnelle bonjour carol grandjean bonjour merci d'avoir fait de la place dans votre agenda de ministre pour répondre à toutes les questions que se posent les jeunes et leur famille sur l'apprentissage sur les études en alternance carol grandjean vous allez pouvoir nous éclairer sur les formations professionnelles en apprentissage sur cette formidable voie de formation qui est devenu l'apprentissage depuis quelques années qui n'est plus une voie marginale qui n'est plus une voie de garage qui est devenue une filière d'excellence aujourd'hui l'apprentissage ce n'est pas un plan b c'est devenu un plan a comme apprentissage voilà vous allez pouvoir répondre à des questions comme sur suis-je fait pour l'apprentissage parce que c'est important de savoir ce n'est pas pour tout le monde quel diplôme quel métier on peut préparer en alternance on va voir que c'est très très vaste comment s'organisent les études en alternance quel secteur recrute en alternance en ce moment parce qu'il ya beaucoup de métiers qui sont en tension et puis il ya des métiers d'avenir qui sont pas forcément connus et on aura vraiment des débouchés importants puis on répondra à ces questions pratiques aussi que se posent les jeunes comment trouver son contrat parce que faire des études en alternance ça suppose de trouver un employeur une entreprise d'accueil souvent dans le privé parfois un petit peu dans le public aussi voilà si vous vous posez toutes ces questions sur l'alternance vous êtes au bon endroit le but de ce live c'est de répondre à toutes vos interrogations n'hésitez pas à nous poser directement des questions dans le chat nous avons organisé ce live en trois séquences il y aura la première séquence pourquoi l'apprentissage est une bonne formule pour les jeunes ensuite on va rentrer vraiment dans les conseils pratiques comment trouver son alternance sa formation son employeur et nous terminerons par une séquence un peu plus brève sur les aides aux apprentis aux alternants notamment peut-être à l'hébergement à la mobilité et éventuellement les possibilités de recours si l'apprentissage ne se passe pas bien par gagnant ça va bien se passer mais quand même voilà il ya on sait qu'à 20% des contrats notamment quand on est très jeune qui connaissent une rupture de contrat il faut qu'on en dise un petit mot voilà écoutez pour lancer la première séquence carol grandjean pourquoi l'apprentissage est une bonne formule pour les jeunes je redonne les chiffres un petit peu de l'apprentissage l'année dernière on a encore battu un record historique 837 mille nouveaux contrats si on additionne les jeunes qui étaient en deuxième année d'apprentissage on était à 980 mille jeunes l'an dernier qui étudiaient en apprentissage on a presque déjà atteint le million d'apprentis voilà est ce que vous avez déjà juste une question de conjoncture des premiers éléments sur 2000 2023 on a l'impression que ça démarre très très bien aussi l'apprentissage que c'est encore en progression sur le premier trimestre au fond oui ce qu'on constate c'est que en 2022 nous avons donc 837 mille contrats d'apprentissage sur tous les secteurs d'activité sur tous les niveaux de diplômes et au fond partout en france ce qui est vraiment très intéressant de voir que tout toutes les régions ont augmenté leur taux d'apprentissage même celles qui étaient hier moins à lente sur l'apprentissage donc pour 2023 on peut qu'espérer augmenter encore ce taux d'apprentissage notamment par le fait que de nouveaux secteurs s'emparent de l'apprentissage et que et que les politiques qui est mise en place l'image qui est mise qui est développée sur l'apprentissage va permettre aussi à de plus en plus de jeunes et de plus en plus de famille de se dire que l'apprentissage est aussi une bonne voie pour eux voilà les jeunes quand ils y ont goûté en général ils aiment les études dans l'apprentissage c'est vrai que des fois il faut encore évangéliser un petit peu les familles voilà comment vous expliquer un peu cet engouement pour l'apprentissage si on se met du point de vue des jeunes bien sûr pourquoi cette formule plaît autant aux jeunes quels sont les avantages pour la de l'apprentissage pour un jeune aujourd'hui déjà c'est une formation qui est gratuite pour le jeune par exemple si je prends une formation à l'ESSEC qui va coûter 18000 euros de frais d'inscription habituellement lorsqu'on est apprenti c'est gratuit c'est également une formation qui est rémunérée donc et qui ouvre droit à un salaire et puis c'est une formation qui permet d'obtenir un diplôme et d'avoir une expérience professionnelle qui est donc favorable ce qui soutient une employabilité une fois que vous êtes diplômé donc souvent c'est vraiment gagnant gagnant c'est à la fois l'obtention du diplôme mais aussi et l'expérience professionnelle qui aide à l'insertion professionnelle voilà j'en branche de l'expérience professionnelle et on sait aujourd'hui que deux apprentis sur trois sont en emploi six mois après la fin de leur contrat d'apprentissage 7 sur 10 7 sur 10 vous voyez j'étais pas à la page merci carol voilà montrons un petit peu vous nous disiez il y a des secteurs qui se mettent à l'apprentissage qui s'y mettaient peut-être pas avant montrons un petit peu la diversité l'extrême diversité des métiers qu'on peut préparer en apprentissage on sait qu'historiquement l'apprentissage c'était j'allais dire c'était nos bâtisseurs de cathédrales on transmettait voilà de maîtres d'apprentissage apprenti des savoir-faire ancestraux ça demeure il y a toujours les compagnons du devoir qui travaillent à la rénovation de notre dame et de notre patrimoine mais aujourd'hui des métiers aussi de renseignement supérieur on peut devenir comptable par apprentissage ingénieur par apprentissage journaliste par apprentissage voilà montrons un petit peu toute la diversité dans tous les secteurs des métiers possibles en apprentissage aujourd'hui presque tous c'est vrai que traditionnellement c'était essentiellement le bâtiment btp l'industrie les transports qui étaient finalement les secteurs déjà les plus habitués à faire de l'apprentissage et désormais on les assure vraiment tous les secteurs on va être de l'immobilier à l'animation sportive en passant par la comptabilité donc on voit que tous les métiers se sont aujourd'hui ouverts à l'apprentissage et que c'est de plus en plus aussi une voie qui est choisie par les jeunes une modalité pédagogique à une manière d'apprendre un métier qui est de plus en plus choisi de plus en plus valoriser elle est valorisée aussi parce que on peut faire tout un parcours de formation et aller sur tous les niveaux de diplômes par l'apprentissage et poursuivre des études par l'apprentissage très bien donc on a une variété énorme mais on a aussi beaucoup de diplômes parce qu'on disait que c'était réservé à une époque au niveau au bas niveau de qualification aujourd'hui on peut préparer des diplômes depuis le CAP jusqu'à bac plus 5 voire plus par voie de l'apprentissage oui on a on a à peu près la même représentation 1 5e enfin 20% 20% 20% 20% de CAP 20% de bac pro 20% de BTS 20% de licence pro et 20% de master 2 grosso modo donc on a vraiment une juste représentation de l'apprentissage à tout niveau de diplôme et ce qui véritablement est aujourd'hui possible plus qu'hier c'est le fait de rentrer par exemple en BTS et de comment on continue en licence pro ou de continuer en master 1 et master 2 donc on voit qu'on a des cursus d'études complets qui se font en apprentissage et qui aide aussi certains jeunes qui parfois ont moins de ressources familiales à poursuivre des études quand le milieu familial ne l'aurait pas permis voilà merci de rappeler que l'apprentissage c'est aussi pour des jeunes des milieux populaires absolument bien sûr c'est un ascenseur social pour certains qui des fois sont les premiers à entamer des études supérieures et sans la possibilité de l'apprentissage il ne s'autoriserait pas certaines écoles très coûteuses exactement vous avez évoqué les métiers en tension ou les secteurs qui ne recrutaient pas jusqu'ici d'alternants ou qui en faisait peu et est ce que vous avez des exemples un petit peu dans les secteurs actuellement en ce moment peut-être cette année en 2023 qui sont particulièrement demandeurs d'alternants et qui peut-être ont du mal à trouver des alternants parce que des fois les jeunes ont du mal à trouver leurs contrats mais les entreprises aussi parfois ont un peu de mal alors on a de nombreuses filières en tension si je puis dire et qui recrutent énormément alors ce matin encore je recevais des apprentis qui ont fait une campagne de communication sur l'alternance et qui venait par exemple du secteur du paysagisme qui sont formés au métier de boucher charcutier ou alors de sur les métiers de l'industrie sur la transition écologique donc on voit que au fond vraiment ces secteurs en tension recrutent beaucoup d'apprentis au fond ce qu'ils recherchent des jeunes qui ont envie qui montrent qu'ils ont envie qu'ils sont prêts à prendre un métier et à ce quelque part à se mobiliser aussi bien pour apprendre en formation que pour apprendre en entreprise et et pour cela vraiment on a de plus en plus d'entreprises partout sur le territoire qui recrutent il faut dire qu'aujourd'hui huit entreprises sont sur 10 sont des tpe pme donc on voit qu'elles sont vraiment à l'image de notre territoire partout sur le territoire et elles recrutent aussi parce que on les aide fort pour cela oui voilà effectivement vous aidez aussi les entreprises on parlera des aides aux jeunes vous anticipez un petit peu sur ma question suivante justement pour savoir si je suis fait pour l'alternance et déjà vous nous avez donné une information pratique il faut absolument mettre dans votre radar quand vous recherchez votre entreprise les petites et les moyennes entreprises très petites entreprises puisque huit entreprises sur dix sont dans les tpe pme voilà dans des moins de 50 salariés si vous allez voir que les grandes entreprises connues vous privez de 80% du marché du travail donc solliciter aussi les petites boîtes ça c'est fait voilà quel voilà l'alternance n'est pas forcément fait pour tout le monde ou c'est pas fait c'est ce n'est pas encore le moment pour moi parce que je suis trop jeune parce que j'ai peut-être pas encore la maturité j'ai pas forcément les codes en entreprise ça viendra peut-être plus tard dans mon cursus mais c'est aussi un rythme à tenir l'alternance comment savoir quelle question vous croisez beaucoup de jeunes qu'est ce voilà savoir si je suis fait pour l'apprentissage l'alternance vous avez évoqué j'ai envie d'apprendre en faisant les choses ça peut être déjà seulement voilà je veux changer de pédagogie voilà c'est j'ai envie d'apprendre en faisant des choses j'ai aussi envie parfois de sortir du milieu scolaire parce que voilà ça fait quelques années que je suis à l'école et j'ai envie de découvrir un peu autre chose ça peut être aussi ça qui explique le fait que aller en entreprise ça donne du sens mais ça reste exigeant de concilier et les études et les temps en entreprise donc il faut être voilà il faut être organisé il faut être tenace et puis en fait surtout il faut avoir envie du projet qu'on poursuit donc je conseille vraiment de très bien travailler le projet professionnel bien sûr voilà il faut toujours partir de soi de ce qu'on a envie de faire évidemment et de travailler son projet professionnel parce qu'on va devenir on va passer du statut scolaire au statut de salarié voilà et certains seraient déçu si je n'en parlais pas je vous conseille un site qui s'appelle diag oriente en un seul mot diag oriente c'est une plateforme d'état c'est gratuit il vous suffit de remplir votre adresse mail et vous allez avoir des questions qui vont vous être posés et sur la vie du quotidien sur ce que vous aimez sur ce que vous faites pendant vos loisirs et au vu de vos réponses qui durent une quinzaine de minutes vous avez des propositions d'orientation des propositions de métiers sur lesquels vous pourriez aller et qui vous donne plein de renseignements sur quelles sont les formations pour y accéder et c'est vraiment très bien fait donc je vous conseille d'y aller diag oriente diag oriente sinon il ya des tests d'orientation sur l'étudiant.fr aussi suis-je fait pour l'alternance avec tout ça vous complétez il faut construire son projet professionnel parce qu'on est évidemment beaucoup plus motivé quand on a choisi la formation qu'on veut poursuivre et le métier quand le métier fait sens pour soi voilà et ça évitera notamment pour les plus jeunes les taux de rupture de contrat qui sont souvent au niveau infrabac parce qu'on est très jeune parce qu'aussi il ya une courbe d'apprentissage tous les métiers sont difficiles et s'apprennent et qu'on peut renoncer parfois au début en disant c'est trop dur ben oui mais il ya un cap à passer comme dans tout apprentissage il ya une question de rythme parfois il ya une question aussi de projet il ya une question aussi de vie de l'entreprise et donc tout ça mérite évidemment d'être bien réfléchi en amont pour pouvoir éviter ces ruptures mais quand bien même on est en difficulté il faut surtout en parler en parler au cfa en parler dans l'entreprise et puis c'est de voir si on peut trouver des solutions et si les solutions ne se trouvent pas on a fait évoluer la loi il ya quelques années pour que l'apprenti puisse changer d'employeur en cours de route et qu'il est le temps de changer d'employeur donc on peut faire une rupture de contrat et aller continuer son apprentissage chez un autre employeur il faut le dire parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en difficulté pensent que c'est chez cet employeur ou rien et donc il s'agit bien sûr d'aller travailler avec les entreprises pour qu'elles fassent mieux l'apprentissage mais au delà de ça si ça se passe pas bien il faut le dire le cfa vous accompagne vous accompagnera aussi sur un autre contrat d'apprentissage dans une entreprise pour que vous soyez en réussite sur votre formation formidable ça il faut insister là dessus donc là je me retourne plutôt vers mon organisme de formation déjà c'est quand même bien d'en parler avec son maître d'apprentissage parce que des fois on comprend mieux pourquoi est ce qu'on est en train d'apprendre ça pourquoi est ce qu'il utilise cette méthode pourquoi est ce que c'est parfois ça nous semble fastidieux mais il y a une raison à cela donc parlez en déjà à votre maître d'apprentissage et puis si vous n'avez pas l'impression que ça répond à votre besoin parlez en à votre centre de formation par apprentissage qui a un bureau des stages et des entreprises et donc qui pourra aussi vous accompagner dans ce questionnement que vous avez mais ne restez pas seul ne restez pas bloqué et surtout ne décrochez pas sans essayer de trouver d'autres solutions en amont merci carol juste revenir si je me sens pas prêt pour l'apprentissage pour les plus jeunes et je crois qu'il y a une actualité des possibilités de faire une prépa apprentissage est ce qu'on en dit un mot à qui s'adresse la prépa apprentissage et qu'est ce que je vais apprendre en prépa apprentissage on va dire ça c'est pour les collégiens alors il ya plusieurs dispositifs je dirais que la prépa apprentissage elle s'adresse plutôt à des jeunes qui sont en difficulté qui se sont vraiment éloignés du scolaire qui se sont éloignés de la vie professionnelle et à qui on propose des prépa apprentissage pour leur redonner un peu de savoir fondamentaux de savoir-être les préparer dans leur projet professionnel mais il ya la troisième prépa métier qui est vraiment extrêmement intéressante et cette troisième prépa métier elle vous fait faire des mini stages dans plusieurs environnements suite à un projet que vous construisez avec vos enseignants et qui vous permet ensuite de définir votre choix d'orientation au lycée et puis toujours vous avez en tant que en tant que lycéen ou en tant qu'étudiant la possibilité de faire des stages n'hésitez pas à les solliciter des conventions de stage parce que par le stage vous pouvez aussi tester différentes entreprises allez découvrir finalement différents univers donc évidemment n'hésitez pas à aller solliciter les lycées ou les cfa les centres de formation par apprentissage ou votre université si vous êtes au niveau université très bien merci carol c'est très précis on en a parlé l'apprentissage n'est pas forcément fait pour tout le monde si on devait résumer ce qu'on vient de se dire l'apprentissage c'est fait pour moi si c'est fait pour moi si j'ai un projet solide si je suis conscient que je vais avoir une charge de travail importante entre l'école et l'entreprise et si vraiment j'ai envie d'apprendre le métier en faisant et enfin si je retourne le gant l'apprentissage ce n'est pas pour moi si ou ça n'est pas encore pour moi si si au fond j'ai envie de dire si je sens que je suis un peu fragile peut-être sur des acquis que j'ai encore besoin de mûrir un peu si au fond j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment de profil type donc c'est c'est vraiment selon si on a envie d'apprendre aussi avec plus de temps en entreprise ou pas et je crois que c'est là vraiment la déterminante ça veut dire quand même quand on fait les deux en même temps avoir un peu moins de temps de vacances avoir un peu moins de voilà avoir plus de travail le week-end parce qu'il faut aller rattraper certains cours le week-end donc il faut être prêt à cette charge de travail très bien merci carol deuxième séquence trouver son alternance mode d'emploi alors là on va rentrer dans le concret mais d'abord comment on s'y prend carol est-ce qu'il faut commencer par trouver sa formation est-ce qu'il faut d'abord trouver une entreprise où est-ce que je mène les deux recherches en même temps ou bien ça dépend et bien j'ai envie de dire les deux et ça dépend au fond vous pouvez très bien commencer par le fait d'avoir déjà identifié la formation dans laquelle vous voulez et l'organisme de formation et l'organisme de formation pourra vous aider aussi par son carnet d'adresse à trouver l'entreprise ou à l'inverse si vous avez déjà décroché l'accord d'un employeur pour aller chez lui et bien lui il souvent il a l'habitude de travailler avec des organismes de formation et donc l'un nous l'autre ou l'un et l'autre j'ai envie de dire chercher les deux en même temps et puis le premier que vous trouverez devrait pouvoir aussi vous aider à trouver le suivant Très bien Carole Vous avez encore une fois un contact dans chaque centre de formation par apprentissage un bureau des entreprises donc ils ont un énorme carnet d'adresse ils ont l'habitude d'avoir des jeunes qui sont en alternance et donc ils peuvent vous aider et puis sinon vous avez aussi d'autres sites un jeune une solution la bonne alternance évidemment les missions locales enfin bref vous avez aussi des acteurs qui peuvent vous aider pour trouver ce stage en entreprise cette expérience en alternance en entreprise et vous renseigner Très bien donc ça dépend et effectivement on a mis les deux recherches en parallèle voilà un mot parce que c'est une formation hybride l'apprentissage on mène une double vie voire une triple parfois parce qu'on est un peu étudiant et complètement salarié et complètement salarié on est salarié en fait donc il faut le savoir on a une fiche de paye on est salarié et donc on a aussi ces obligations là de salarié quand on est alternant voilà Est-ce qu'on peut ouvrir une toute petite parenthèse sur Parcoursup l'actualité de Parcoursup vous savez il y a énormément de formations en apprentissage désormais sur Parcoursup et puis il y en a un peu plus de 8000 cette année 8900 8900 vous voyez j'étais même pas il y en avait 2600 en 2017 donc on voit vraiment que l'offre de formations en apprentissage sur Parcoursup a explosé voilà la phase complémentaire on a beaucoup de jeunes qui sont un peu dans l'anxiété dans l'attente est-ce que je vais avoir les vœux que j'ai obtenus à partir du 15 juin ouvre la phase complémentaire absolument et on peut encore formuler des vœux pour des formations en apprentissage oui bien sûr jusqu'au 12 septembre je pense qu'il faut qu'on le rappelle il faut qu'on le dise donc du 15 juin au 12 septembre vous pouvez encore formuler des vœux par Parcoursup en apprentissage il y a de multiples formations en apprentissage qui sont encore ouvertes n'hésitez pas à aller voir et à formuler des vœux jusqu'au 12 septembre merci voilà jusqu'au 12 septembre vous pouvez encore formuler pour des vœux pour des formations en apprentissage notamment beaucoup de BTS je crois oui voilà alors on va rentrer un petit peu dans le dur mais on a un petit peu défleuré le sujet les conseils que vous donnez cette fois pour trouver son entreprise et pour bien choisir son entreprise alors on a déjà dit être au clair avec son projet il faut que ce soit bien clair dans sa tête de son projet de formation son projet professionnel voilà quel conseil vous donnez aussi il ne peut pas se précipiter peut-être sur la première entreprise qui va me signer un contrat non plus non c'est sûr je pense que déjà effectivement bien identifier son projet pour du coup essayer de trouver la bonne formation qui correspond bien à mon projet et trouver l'entreprise qui me permettra d'être bien en cohérence avec la formation que je suis et puis d'aller se renseigner aussi sur l'entreprise ses valeurs ce qu'elle propose voilà de se sentir quand même en cohérence avec finalement l'entreprise c'est important les jeunes il y attache de l'importance et ils ont raison et puis je dirais aussi qu'il y a quelques éléments pratiques auxquels il faut penser je pense notamment à la mobilité qui est souvent un des premiers freins exprimés par les jeunes et donc être sûr qu'au quotidien le déplacement que vous allez faire matin et soir pour aller dans l'entreprise est gérable quelque part vous ne vous donne pas un temps de transport trop important que les horaires vont vous permettre d'y aller etc etc donc c'est quand même des questions un peu logistiques auxquelles il faut penser c'est très important de pas choisir voilà de pas être trop éloigné parce qu'on est souvent on a trois on travaille à trois endroits l'employeur l'organisme de formation et domicile et puis au fond l'entretien c'est aussi un double entretien il vous sélectionne mais vous le sélectionnez aussi les entreprises vous vous désirent elles recrutent énormément elles sont vraiment très à lente aujourd'hui pour recruter des apprentis vous aussi questionner l'entreprise sur voilà ce qu'elle propose quelles sont ses valeurs comment est-ce qu'elle vous accompagnera comment se passera la relation avec votre maître d'apprentissage pour aussi voilà vous vous rassurer sur le fait que cette entreprise sera une bonne entreprise dans laquelle vous ferez un apprentissage intéressant voilà très bon conseil et en plus ça permet de diminuer un petit peu le stress de savoir qu'en fait c'est un jeu de séduction mutuelle vous êtes jeune une entreprise mais l'entreprise elle a besoin de vous aussi et des fois elle a du mal à trouver des candidats dans des métiers en tension des métiers pas toujours très connus des métiers d'avenir mais qui sont justement encore pas dans le radar des jeunes et des familles où est-ce que je peux trouver des offres d'emploi alors on a cité un jeune une solution un jeune une solution on vient vraiment de faire une grande campagne on a eu plus de 10 000 nouvelles offres qui sont arrivées sur le site ces dernières semaines donc vraiment aller voir un jeune une solution après il ya tous les sites d'emploi bien sûr et puis il y a tous les partenaires je pense à Pôle emploi je pense aux missions locales enfin tous et tous ces acteurs là et puis sur les sites des entreprises eux mêmes bien sûr qui bien souvent communiquent sur leur leur offre d'apprentissage et puis si souvent sur les sites des centres de formation eux mêmes parce qu'ils ils enregistrent les offres de leur de leurs entreprises partenaires donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de l'école sur laquelle vous avez prévu de vous former et sur l'étudiant.fr vous pouvez trouver aussi des offres d'emploi en alternance et on a des alternants qui sont ici qui ont trouvé sur l'étudiant un job en alternance voilà donc on est vraiment tous mobilisés pour que vous puissiez trouver une alternance alors un autre moyen de décrocher un emploi y compris un emploi en apprentissage c'est la candidature spontanée la candidature spontanée il faut pas l'envoyer comme une bouteille à la mer il faut là aussi bien cibler ses candidatures en se disant mais l'entreprise a peut-être besoin de recruter un alternance sauf que elle n'y pense pas ou elle publie pas d'offres en ce moment quel conseil vous donnez pour envoyer des candidatures spontanées peut-être à des entreprises qui m'intéressent mais dont je ne suis pas sûr qui ne font pas campagne en ce moment pour recruter des alternants mais qui pourraient peut-être me recruter quand même et comme je le disais tout à l'heure 8 entreprises sur 10 sont des petites entreprises donc souvent elles n'ont pas une énorme logistique pour communiquer donc il faut pas hésiter à aller frapper à leurs portes adresser une candidature ce matin encore j'avais un charcutier à ma table et de petit déjeuner pour tout vous raconter avec les apprentis qui ont fait la campagne d'alternance et il me disait que pour la rentrée prochaine sur les 5 apprentis qu'il prend d'habitude il n'avait eu qu'une candidature et c'était une candidature spontanée il l'a pris parce que ce jeune était parfaitement motivé et qu'il a eu envie de travailler avec lui et de lui donner sa chance donc on voit que cette candidature spontanée elle peut marcher mais il faut vraiment avoir une démarche proactive intéressée qui montre qu'on s'est intéressé à l'entreprise et qu'on a envie bien sûr d'apprendre ce métier là et de donner aussi un peu de sa personne voilà merci et puis dans les métiers de l'artisanat les métiers de bouche les métiers de la coiffure aussi beaucoup de jeunes très motivés des fois à 15-16 ans font tous les coiffeurs de la rue tous les artisans de la rue déposent leur CV voilà pour trouver une alternance et c'est des fois comme ça l'approche directe marche parce qu'ils prouvent leur motivation ils seront exactement sensibles à votre motivation c'est exactement ce que j'allais dire est-ce qu'on revient tout petit peu sur les jeunes justement quand on a 16 ou 17 ans et qu'on n'est pas forcément encore familier de toutes ces techniques de recherche d'emploi qui peut m'accompagner et m'aider à trouver mon contrat en alternance on a bien sûr l'organisme de formation si on l'a trouvé d'abord bien sûr les ministères sont mobilisés aussi bien sûr oui déjà c'est aussi tout l'objet des bureaux entreprises que je souhaite installer dans les lycées professionnels parce que ça sera aussi une émission on rappelle que dans les lycées professionnels la voie pro est une voie d'excellence et que dans les lycées professionnels on peut faire sa formation en apprentissage je crois qu'il y a 64 000 apprentis dans les lycées professionnels absolument 10% des jeunes qui sont dans les lycées professionnels sont des apprentis donc on voit que l'apprentissage s'est beaucoup développé dans les lycées professionnels et ils ont dès la rentrée prochaine ils auront un bureau des entreprises et donc ils pourront aussi vous accompagner pour projeter l'année qui suit et notamment votre préparation à cette recherche d'entreprises et de projets d'alternance et puis vous avez évidemment les missions locales et les partenaires qui ont l'habitude d'accompagner les jeunes et qui peuvent aussi vous aider sur le sujet ils sont évidemment à votre disposition donc n'hésitez pas à aller les voir voilà et en principe beaucoup de centres de formation d'apprentis on organise des ateliers évidemment gratuits de techniques de recherche d'emploi pour vous préparer à voilà pour soigner sa lettre de motivation son CV je sais pas s'il vous arrive de temps en temps de vous pencher sur un CV d'un jeune qui recherche un contrat en alternance et vous lui dites quoi pour soigner son CV sa lettre de motivation et décrocher l'entretien ? vous savez c'est mon métier je suis directrice des ressources humaines donc j'ai vu des montagnes de CV au fond et puis on en reçoit encore et évidemment je prends plein de jeunes en stage donc n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir que vous avez envie de découvrir cet univers mais il s'agit au fond déjà de vous présenter simplement d'être clair sur votre CV de bien présenter le projet qui est le vôtre et les disponibilités qui sont les vôtres et l'organisation qui peut être la vôtre sur comment, avec quel partenaire sur quelle formation vous êtes et avec quel centre de formation et puis n'hésitez pas à montrer les compétences que vous avez développées pas que dans des expériences professionnelles vous êtes jeune et les entreprises le savent mais vous avez été dans des clubs de sport vous avez fait du bénévolat dans une association vous avez fait du scoutisme vous avez, peu importe ce que vous avez fait montré que vous avez fait des choses que vous vous êtes intéressé à des choses et que vous y avez développé des compétences ça parle aussi de vous et au fond à ce stade de là de votre parcours c'est normal que vous n'ayez pas d'expérience professionnelle à faire valoir encore une fois l'employeur ce qu'il veut c'est quelqu'un de motivé et c'est quelqu'un qui va donner de soi dans le cadre d'un apprentissage Merci, on voit l'ancienne responsable des ressources humaines voilà on oublie jamais son premier métier un petit mot sur la rémunération des alternants parce que effectivement on est payé pour apprendre ça c'est formidable alors on va pas rentrer dans la grille parce qu'elle est très compliquée oui elle est compliquée mais on donne la règle un petit peu de la rémunération on va dire pour les apprentis voilà ceux qui signent un contrat d'apprentissage au fond la rémunération d'un apprenti elle va dépendre de son niveau de qualification et de son âge mais elle va donc osciller entre 27% du SMIC donc 380 euros et 100% du SMIC donc presque 1400 euros, 1300 et quelques euros donc on voit qu'on est sur des niveaux de rémunération qui vont être vraiment très variables selon les niveaux de qualification et d'âge donc ça va vraiment dépendre vous avez un simulateur sur le site de la fonction publique n'hésitez pas à aller voir le simulateur de rémunération de l'apprentissage il vous donnera toutes ces informations selon votre profil pour que vous puissiez être parfaitement renseigné avant même de rentrer en alternance le temps file très vite Carole Grandjean on va aborder rapidement la séquence numéro 3 merci pour la rémunération on a un simulateur sur l'étudiant aussi ah bah décidément on a étouffé voilà oui oui mais on essaie de le mettre à jour quand le SMIC augmente régulièrement du fait de l'inflation et je sais que sur servicepublic.fr il est à jour également un mot peut-être pour qu'on arrive un peu au terme de ce live sur les aides qui sont possibles aux apprentis parce qu'on a expliqué effectivement il y a des aides au logement il y a des aides à on va parler des aides d'Etat des fois les régions les collectivités locales rajoutent des éléments si on pouvait donner un peu justement pour l'hébergement peut-être je crois qu'il y a une aide qui s'appelle Mobiligène il y a Mobiligène pour l'hébergement vous avez une aide de 500 euros en tant qu'apprenti pour votre permis de conduire et ça il faut la demander au centre de formation par apprentissage elle est forfaitaire tous les apprentis ont droit à cette aide de 500 euros et cette aide de 500 euros elle est cumulable avec souvent des offres qui sont faites par les régions donc n'hésitez pas à vous renseigner jusqu'à combien vous pouvez avoir pour vous aider à financer votre permis de conduire c'est extrêmement important parce qu'encore une fois la mobilité c'est souvent un frein pour les jeunes pour aller en stage, pour aller chercher son premier emploi surtout dans les régions, dans les territoires où il n'y a pas forcément un réseau de transport en commun très dense donc il ne faut pas hésiter à y aller et puis on va annoncer lundi prochain avec Clément Beaune 15 000 billets de train gratuits pour aller en Allemagne scoop sur l'étudiant.fr absolument donc 15 000 billets de train gratuits pour les jeunes jusqu'à 15 000 billets et puis on a également une aide sur les vacances avec l'ANCV vous avez 250 euros de chèques vacances donc apprentis on peut vous aider à partir en vacances c'est un chèque de 250 euros vous allez bien sûr où vous voulez et avec qui vous voulez mais c'est l'ANCV qui peut vous l'adresser donc faites la demande c'est pour vous c'est bientôt l'heure des vacances profitez-en un dernier conseil qui pourra peut-être diminuer le stress rappelez peut-être à nos jeunes que je peux si j'ai pas trouvé à la rentrée par exemple mon entreprise je peux quand même commencer ma formation en apprentissage en alternance pendant un certain temps oui c'est important de le rappeler vous avez trois mois après le démarrage de votre formation pour trouver un employeur et donc ça vous laisse quelques semaines pour trouver l'employeur et surtout parlez-en au centre de formation qui est encore une fois un bureau des entreprises et peut vous aider dans cette recherche d'apprentissage et donc d'entreprise pour faire votre apprentissage Carole Grandjean on arrive au terme de ce live je vais vous remercier de nous avoir partagé c'est moi qui vous remercie votre expertise, vos conseils pratiques et votre enthousiasme pour les formations en alternance alors un petit mot de conclusion rapide ce qu'on appelle sur les salons de l'étudiant le mot de la fin alors soit c'est une dernière information pratique qu'on n'aurait pas donnée et qui est très importante que vous voulez faire passer ou alors un encouragement Ecoutez moi je crois que surtout c'est un encouragement que j'ai envie de vous donner l'alternance est vraiment un super moyen d'apprendre un métier et d'obtenir un diplôme vous avez en vous plein de compétences souvent que vous ne savez même pas identifier donc ayez confiance en vous allez-y allez montrer votre motivation surtout donnez cette envie partagez cette envie que vous avez à aller dans un projet professionnel et à aller dans ces entreprises là elles vous attendent elles ont besoin de vous mais vous aussi choisissez-les et faites-vous plaisir quand vous allez effectivement sur ces temps en entreprise comme sur ces temps en formation les deux sont passionnants et donc faites-vous plaisir Merci Carole Grandjean vous pourrez retrouver ce live dès demain en rediffusion en replay sur la chaîne YouTube de l'étudiant sur nos réseaux sociaux TikTok et Instagram et à bientôt pour un nouveau live et pourquoi pas sur les lycées professionnels avec plaisir voilà et vous pouvez dernière fois vous pouvez télécharger aussi notre heure série alternance 2023 sur l'étudiant.fr c'est gratuit voilà vous avez plein d'informations pratiques merci bonne réussite à tous merci